MindView. Les différentes vues. Jusqu'à présent, nous avons toujours travaillé avec une mindmap, une carte heuristique, une carte mentale. Ce sont les différentes appellations de ce type de représentation graphique. Mais MindView dispose d'autres façons de visualiser les choses. D'abord, nous pouvons avoir une vue organigramme. La vue organigramme permettra de basculer en un mode qui ressemblera à un organigramme. Pour faire cela, on va aller tout simplement dans affichage et au lieu de vue map, on va ouvrir et on va choisir l'option organigramme. C'est une autre présentation de cette carte. On voit toujours notre sujet, on voit les 7 branches avec les sous-branches. Voilà donc une deuxième façon de visualiser les informations. Il faudrait retravailler un petit peu, l'argent, le remettre du côté de budget, etc. Donc il y a toujours des petites retouches à faire. Mais globalement, on a basculé d'une vue carte heuristique à une vue organigramme très facilement. De la même façon, on peut basculer également en vue gauche-droite. Pour cela, on va sur le menu affichage, toujours vue map. Et on a la vue gauche-droite. Cette vue gauche-droite permettra d'avoir le sujet, les branches, les sous-branches, toutes organisées d'un même côté. Si on veut, on a aussi l'option de basculer vers d'autres options. Mais ces autres options, elles concernent plus la gestion de projet. Nous la verrons dans des vidéos ultérieures. Il s'agit principalement de la ligne de temps et du mode plan ou Gantt. Donc cela, on le verra plus tard. J'en reparlerai dans les vidéos ultérieures, celles qui concernent la conduite de projet. On a aussi la possibilité, alors je vais revenir peut-être en carte mentale. Non, ce n'est pas la carte mentale, c'est le vue organigramme, mindmap. Voilà, et on retrouve notre carte comme elle était à l'origine. Alors, on a aussi la possibilité de l'exporter, cette carte mentale. Elle peut être exportée sur des formats Office classiques, Word, Excel, PowerPoint, Project, mais également sous forme d'un fichier PDF ou d'une image. Alors, on va voir comment on procède. D'abord, pour exporter la carte mentale au format Word. Pour faire cela, eh bien, on va faire fichier exporter. Dans le menu fichier, on a une option qui s'appelle exporter et cet export, on peut le faire dans un certain nombre de formats. Alors, on va déjà commencer par exporter au format Word. On a une exportation rapide ou alors on peut affiner l'exportation. Donc, nous, on va juste voir l'exportation rapide. L'exportation personnalisée va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la mise en format. L'exportation rapide, on clique dessus. Il me demande où je veux enregistrer mon document. Donc, je vais laisser ça dans mes documents sous le nom de newyork.docx. Donc là, on voit bien qu'on est au format Word. J'enregistre et en fait, il va me générer un plan avec les branches comme parties, les sous-branches comme sous-parties. Donc, il me met ça dans le document. OK. Il exporte et je vais ouvrir mon document. Alors, il me dit qu'il y a des petites références. Ce n'est pas grave. On fait oui. On met à jour, bien sûr, les numéros de page et la table. Et donc, vous voyez qu'en première page, on a notre carte mentale, un sommaire. Et puis, en dessous, on va voir nos parties avec tous nos textes qui vont être exportés. On va donc pouvoir les retravailler. Par exemple, dans sortie, on avait mis un lien hypertexte. On retrouve notre lien hypertexte qui pointe vers un fichier PDF. On retrouve nos images. On retrouve les petites remarques que l'on avait faites, tous les liens qu'on a mis. Voilà. Et après, bien entendu, on va pouvoir écrire le contenu de notre rapport. Je le ferme. De la même manière, si on veut récupérer ça sous un fichier Excel, eh bien, on fera fichier exporté au format Excel. Pareil, exportation rapide. Il me demande à quel endroit et sous quel nom. Donc, là, je vais à nouveau mettre New York. Alors, peut-être pas DocX, parce que c'est au format Excel. New York, type fichier Excel, enregistré. Il va exporter. Il va mettre tout ça dans des cellules. Après, tout dépend de l'utilisation que vous pouvez en avoir. Voilà. Et donc, on retrouve une espèce de hiérarchie avec 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Vous voyez, on voit vraiment les branches et les sous-branches avec une certaine mise en forme. Là, par contre, on a perdu les liens hypertextes. Mais en général, ce qu'on veut, c'est récupérer une structure sur un fichier Excel. Pas le détail des informations. Enfin, on va faire un petit export PowerPoint, histoire de voir ce que cela donne. Fichier exporté. PowerPoint. Toujours sous le nom de New York. On va enlever cette extension DocX parce qu'elle ne me plaît pas. On est sur un fichier PowerPoint. On va l'ouvrir et on va retrouver les branches en tant que diapositive. Je n'accepte pas. Je vais le refaire. Ouvrir document. Et là, on retrouve notre plan. La première diapositive avec le plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La petite image. Le texte de la première diapositive. Et puis, les branches et sous-branches. Les liens hypertextes qui sont conservés. À moi de remplir après le contenu. Voilà. Donc, MindMap. La MindMap m'a permis d'exporter ça pour construire un plan. Que ce soit sur Word, sur Excel ou sur PowerPoint. On peut également avoir envie d'exporter la MindMap comme ça, de façon plus brute, afin de l'avoir au format PDF. Donc, cette fois-ci, on va faire un fichier imprimé. Donc, fichier imprimé. On va imprimer, attention d'aller chercher la version PDF. Et là, on va pouvoir lancer l'impression. On va l'enregistrer sous le nom de New York. Au format PDF, enregistrer. Et là, il va l'imprimer dans mes documents. Donc, si j'ouvre mon dossier, que je vais dans mes documents, je devrais trouver à la lettre N, New York PDF. Si je double-clique dessus, il me fait un export de mon fichier. Alors, attention. Ah non, il n'avait pas chargé. Voilà, je retrouve bien mon document. Il aurait peut-être fallu que je le mette en paysage pour qu'il occupe un petit peu plus de place. On peut également en faire une image. On peut exporter une image au format JPEG ou au format PNG. Ça sera le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire que l'on va faire... Je vais retourner en arrière. Quand on est ici, on fait fichier exporté. Et je vais en faire une image. Voilà, exporter image. Je vais conserver l'option JPEG. Mais j'aurais pu choisir PDF, PNG ou autre. Exporter. On ouvre le dossier d'exportation. Et il me l'exporte. Alors, il me l'a exporté. Mais je ne sais pas où. J'aurais dû le mettre sur le bureau. Il y a moins de fichiers. Je vais recommencer tout simplement. Fichiers exportés. Images. Et là, au lieu de le mettre dans... Oui, c'est NewYork.jpg. Donc, il y était, en fait. Je ne vois pas. Je vais le remettre. Exporter. Donc, il me dit qu'il existe déjà. Donc, Fabrice, document. NewYork.jpg. NewYork.mp4. XLS.pdf.jpg. Oui, il est là. Il est en surbrillance, en plus. Voilà. Donc, si je clique dessus, je vais avoir le lecteur d'images qui va apparaître avec ma mindmap, qui est quand même très, très bien présenté. Voilà. Cela conclut la partie sur l'exportation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a montré, en fait, que MindView est un logiciel un peu ouvert qui peut envoyer les données facilement vers d'autres applications. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.